Voilà, on est quelques jours plus tard, il s'est passé pas mal de choses. Donc, mon projet Boost, j'ai réfléchi aux ingrédients, j'ai créé une fiche avec les ingrédients, tout ce que je voulais mettre dedans, j'ai acheté des ingrédients, j'ai créé le smoothie, j'ai créé la boisson, et aujourd'hui, je suis allé en ville avec mon échantillon de boisson, et je me suis allé demander à différents petits magasins, parce que je me suis dit que ça irait pas si j'allais voir de trop gros magasins, et je leur ai demandé s'ils étaient prêts à vendre ma poisson. Évidemment, la réponse a été non, et ils m'ont expliqué pourquoi, que c'était parce qu'en fait, il fallait des licences, des preuves d'hygiène, tout ça, mais qu'en soit, ils étaient pas contre l'idée, donc là, je suis plutôt content à ce niveau-là, et puis du coup, maintenant, je me suis un peu documenté sur tout ce que j'aurais besoin, donc de certificats, tout ça, et ça n'a pas d'être un bon plan. Déjà, les certificats, ça me coûterait 200, 300 francs, tout ça, aussi, parce qu'il faut créer une orthopédie, il faut un label, à boire, à rebondre, et j'arriverais pas à faire ça chez moi. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'en fait, mes boissons, elles se dégradent très vite, elles ne tiendraient que 24 heures, et du coup, je me suis un peu documenté comment font d'autres grandes entreprises qui vendent des smoothies, et en fait, eux qui font, ça s'appelle la flash pasteurisation, et ça consiste à chauffer la boisson à une température très élevée, et ensuite, faire redescendre la boisson, et ça sert à tuer tous les petits microbes, et ça permet à la boisson de durer une semaine, et donc, j'aurais besoin de ça, et je ne pourrais pas le faire dans la petite cuisine ici. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, je vois que c'est pas un bon plan, et au niveau des gens, il n'y a pas eu des gens qui avaient un intérêt fou pour ce produit, donc voilà, mais pendant la journée, du coup, j'ai trouvé un entrepreneur qui travaille dans un salon de fitness, et qui est prêt à me prendre en stage pour une semaine, jusqu'à ce que je vois comment ça se passe, il a créé cette entreprise il y a 5 mois, donc c'est tout nouveau, et donc, c'est une sorte de café, il vend un peu tout, et ça m'intéresse, comme ça je vois vraiment comment ça se passe concrètement, donc on est entrepreneur, donc ça c'est un truc bien qui s'est passé aujourd'hui, sinon, du coup, j'ai viré, j'ai une nouvelle idée qui consisterait en fait à créer une boisson, qui est juste tout le déjeuner, donc tu n'as plus besoin de déjeuner, tu prends juste la boisson, et tu pars, et tu la bois durant toute la journée jusqu'au midi, et ensuite, l'idée serait de créer une autre boisson qui fasse midi jusqu'au soir, et puis après, on verra peut-être une nuit, et puis ça serait tout. Et puis donc, ça serait encore complètement changé la manière dont on mange, donc à la place de boire, de manger, de s'asseoir, de prendre une heure à manger, on a juste la boisson, on peut travailler en même temps, on peut faire autre chose, on peut boire dans le train, donc ça simplifie beaucoup de choses, et c'est un gain de temps, et au moins, et ce serait du coup des boissons super saines, qui utiliseraient la flash pasteurisation, et ce serait du coup un projet de plus grand envers le plus haut, donc il faudrait acheter un magasin, et tout ça, donc il faudrait faire une levée de fonds, tout ça, donc c'est aussi le jour ce qui m'intéresse, donc là, je vais d'abord essayer de demander les enfants un peu à des nutritionnistes, ça va être la prochaine étape, et après, il faut commencer, donc je pensais faire une sorte de crowdfunding, ou quelque chose comme ça, et donc par exemple, récupérer un peu d'argent auprès de mes amis, comme ça, je sais pas, genre 7000 francs, 7000 euros, 8000 euros, 10 000 euros, un truc comme ça, histoire de faire une jolie vidéo de présentation, et ensuite de faire ça. Donc c'est un peu par là que mon projet part. En ce qui concerne l'autre projet, je suis bloqué, je sais pas comment trouver des gens intéressés, je sais pas, je sais pas où les trouver, et donc ça c'est un peu mon problème, mais je vais continuer à chercher, et je vais trouver un endroit où je peux trouver ces gens intéressés. Donc je continue à croire, et je vous tiendrai voir la suite.